Donc, voici l'espace commun quand on entre dans le bateau. On a tout de suite à droite la cuisine, avec son rangement en haut, en bas, lavabo double, et puis on a le petit poids, le four, qui a deux ronds. Voilà, ici, c'est le frigidaire avec le chargement sur le dessus, qui a deux portes, donc beaucoup de place dans le frigo. Ici, on a la table de navigation, petit salon. On a installé une télévision qui peut servir d'écran d'ordinateur quand on travaille, ou encore, la télévision peut pivoter pour se mettre face à la banquette pour pouvoir écouter des films, ou même pas. Ici, on a la salle à manger, qui peut accueillir beaucoup de personnes. Et puis, encore, du rangement en haut. Et puis, dans tout l'espace commun, sous chaque siège, il y a du rangement, ainsi que derrière, les dossiers. Donc, il y a beaucoup d'espace pour nourriture et fourniture. Et puis, sous le plancher aussi, plusieurs rangements, là, au niveau de la cale. La suite du capitaine, qui est un espace distinct à l'avant-discipline. Donc, la chambre possède sa propre salle de bain, avec trois portes de pharmacie, donc beaucoup de rangement. lit double couille, là, triangulaire, et en masse de place pour deux, avec des petits espaces de rangement, des deux côtés. Et puis, à l'intérieur de la chambre, aussi, une grande commode de rangement. Un côté tablette, et un côté avec pôle de garde-robe. Donc, à l'arrière du bateau, il y a deux chambres, deux cabines, avec l'equine, donc très spacieuse, bien éclairée, plusieurs fenêtres, et chacun une commode, vous savez, côté tablette et côté pôle de garde-robe. La deuxième chambre, et celle-ci, possède aussi un grand rangement, où on peut y mettre toutes sortes de choses. Sous l'escalier, pour rentrer dans le bateau, se trouve le moteur, donc, qui est en excellent état. Donc, en entrant dans le bateau, à bavard, il y a la salle de bain principale, qui possède son propre espace douche. Encore une fois, avec grande fermeture, c'est beaucoup de rangement. Donc, le cockpit, qui est très large, est tout en tech, beaucoup d'espace très confortable, la table s'ouvre des deux côtés, pouvant accueillir jusqu'à six personnes. On a une plage, là, qui s'ouvre à l'arrière, donc, pour pouvoir descendre en mer, ou juste se faire baloter les pieds, très pratique et agréable. Et puis, le dinghy, qui est quand même très grand, on peut facilement être six personnes à l'intérieur, et le moteur est flambant neuf. Barbecue aux briclettes, neuf aussi, 2408 heures pour le moteur, la radio VHF avec AIS, qui est à l'intérieur, et puis, on peut voir, là, les grands panneaux de fenêtre au plafond de l'intérieur, qui donnent beaucoup de luminosité. et puis, on peut voir, là, les grands panneaux de fenêtre,